salut à toutes et à tous c'est seb vous êtes sur drapeau jaune j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai une nouvelle tentative en multijoueur cette fois sur le nurburgring j'espère qu'il me portera un petit peu plus chance qu'hier puisque hier donc vous êtes pas sans avoir vu le fiasco que j'ai subi sur sur spa et malheureusement j'ai refait une tentative un petit peu plus tard sur le nurburgring j'étais bien parti mais je me suis mis au tas tout seul donc bêtement vraiment bêtement donc sans commentaire donc nouvel essai cette fois ci sur sur le nurburgring et avant ça aujourd'hui j'ai fait également un nouvel essai sur spa alors la bonne chose c'est que j'avais réussi à me qualifier en p5 alors non pas grâce aux talents c'est parce que tous sont tout simplement quasiment personne n'avait signé le chrono donc pour la petite histoire j'étais six secondes au dessus de six secondes derrière la pôle donc il y avait un petit peu de un petit peu de marche quand même et bah pour le coup j'ai j'ai eu envie de vous faire de vous faire partager mon le premier tour de la course parce que là aussi ça ça vaut son pesant de cacahuètes allez je vous laisse admirer ça voilà donc la procédure de départ qui est lancée donc ici sur le circuit de spa la mise en place et les feux verts vont s'allumer alors c'est toujours toujours un petit peu énervé on change rien on change pas l'équipe qui gagne ou qui perds on s'en fiche voilà allez gros c'est parti donc cette fois ci je suis un petit peu plus méfiant là lui il paraît bien énervé donc on va le laisser partir voilà donc il y a la mercedes qui arrive à toute berzingue derrière moi vas-y bonhomme hop le monsieur qui freine au panneau trop tard et vas-y fait ta vie bonhomme et vas-y toi pintas ça sert à rien mais c'est pas grave donc c'est vraiment vénère vénère les mecs ils sont sont au taquet ils jouent leur vie mais bon pour le moment je survis c'est bon je suis pas de nature rapide mais là les deux quand même ils se traînent comme méchamment qui en plus ça fait n'importe quoi mais je préfère garder mes distances et là ça freine la boum et ben voilà encore une fois voilà voilà allez on revient donc sur le new working pour la procédure de départ la mise en grigue bon ben c'est là je commence à à comprendre un petit peu le rituel maintenant alors ici tout simplement j'ai pas fait de calife j'ai pas fait de calife je me suis dit je vais partir en fond de grigue je vais laisser les énerver devant puis on va bien voir allez le vert c'est parti je laisse passer c'est pas grave je suis pas pressé on va sur le coup et là déjà on voit le bordel ça tape ça et n'importe quoi je vois qu'il y en a un derrière qui a fait comme moi je vais vous tranquille il attend bien gentiment et là hop voilà lui se tape le rail c'est vraiment du n'importe quoi je suis pas un super-pilote mais alors là et allez vas-y que je me fais toucher là aussi je suis pas un super-pilote mais alors il y en a c'est vraiment des catastrophes ambulantes quoi et à partir de là ça devient une super course c'est vraiment un génie canal c'est un truc de fou désolé je le laisse passer mais j'en laisse passer un autre pour le coup en même temps c'est dommage j'ai un peu dive donc j'estime que je l'ai un peu tassé je me trompe peut-être mais bon j'aurais peut-être pas dû le laisser passer je sais pas dans le doute j'ai fait parce que bon le mec vous allez le voir il aura quand même été sacrément fair play tout au long du duel et quel duel et donc j'en aiальный et j'ai pris des failles et donc je vous laisse tout le monde il y en a un peu plus rien il y a un peu plus rien il y en a un peu plus rien c'est comme ça et c'est un peu plus rien et on s'envole en petit peu devant un peu plus grave en fait il y a un peu plus rien ça s'envole un peu devant mais c'est pas bien grave j'ai pas le niveau tout simplement le mec qui tombe en ligne 57 moi je suis loin 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 derrière après ici je visais vraiment le plutôt la régularité c'est déjà de finir la course mais bon voilà le gars il a quand même été super fair tout au long du duel on s'est retrouvé sur quasiment la moitié d'un tour de front et le mec il a gardé sa ligne du début à la fin franchement chapeau voilà donc maintenant tout ce que j'ai à faire c'est contenir la ferrari qui est derrière pendant près d'un quart d'heure devant c'est parti bien trop loin et bien trop vite pour moi donc à partir de maintenant c'est plus une session de hotlap une course parce que je suis un petit peu tout seul 1 envoyer un tour en 2 0 2 je suis quand même pas le pilote le plus rapide de nerver gang clairement voilà c'est une chaîne que je sais toujours pas prendre là je sais que je t'ai gagné un maximum de temps à ce niveau là mais une double gauche qui commande cette chicane mais que je sais pas comment prendre du coup ça me met dedans quand j'aurai compris ça ira mieux on 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 C'est étonnant de voir comment je suis chahuté sur la dernière chicane, alors que quand on regarde les replays, on voit que la voiture elle bouge à peine sur les vibreurs en fait. C'est assez contradictoire. Elle bouge bien sur le premier vibreur, puis le deuxième elle le touche à peine. Et pourtant c'est quand on arrive sur le second vibreur qu'on est le plus chahuté. Voilà, donc là je gagne 1 seconde 30 sur ce passage là, et c'est ça qu'il faut que j'arrive à reproduire en fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est vraiment dommage, j'ai perdu beaucoup beaucoup de temps sur cette portion. Donc voilà, quand je suis arrivé, je suis passé sous la barre symbolique de 2 minutes et pour moi, c'est déjà une grosse victoire. Là, visiblement il y a eu un abandon de vent, je suis maintenant en P8. P8 en portant le 14ème, pas mécontent, il ne reste plus qu'à assurer le dernier tour. Le pilote en fait a terminé la course, il a une minute d'avance sur moyenne. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, donc P8, la course est terminée. Enfin, j'ai réussi à terminer une course. Donc à la quatrième tentative, c'était assez musclé. Voilà, allez, on va se garer là. Et donc, on va passer, on va retourner au garage. Ah bah P7 même, il y en a un qui s'est barré un petit peu trop tôt. Ou alors, ah non, d'accord, c'est parce qu'il y en a un, ils se sont déconnectés. Donc P8 pour la fin de la course. Et là, je voulais vous garder cet écran-là parce que c'est très révélateur de la mentalité qu'il y a ici. Je vous invite à regarder juste la fenêtre de chat sur la droite. Et c'est cordial, on va dire. Enfin, voilà. Sur ce, eh bien, je vais vous laisser. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, comme toujours. Le petit pouce bleu, vos réactions en commentaire. Si jamais vous voyez des pistes sur lesquelles je peux m'améliorer, sur l'addiction, je peux sans doute. Donc, améliorer mes temps, surtout, vous n'hésitez pas. Et puis, la prochaine vidéo, on m'a suggéré de la faire sur Project Car 2. Donc, je pense que je vais faire ça. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas tourné sur PC2. En attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne continuation, de bonnes courses, de bons chronos. Et surtout, soyez sages au volant. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...